On savait qu'il y aurait de très bonnes conditions d'entraînement, une température un peu plus agréable, plus clémente. Et là, on s'est dit qu'en jouant à Toulouse, on avait la possibilité de venir passer quatre jours ici et que ça nous permettrait de bien attaquer le championnat. Voilà, c'est uniquement ça. On est dans les meilleures conditions. On s'aperçoit d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont dans les parages. Donc, c'est que tout est réuni ici pour bien travailler. En fait, il y a eu déjà beaucoup de récupérations après le match de Lyon, parce qu'on a laissé beaucoup de force dans ce match. Pour un premier match de reprise, ce n'était pas évident. Donc, on a beaucoup bataillé. Donc, les garçons qui ont joué la totalité ou une grande partie de ce match ont été en récupération pendant deux jours. Et puis, il a fallu faire pas mal travailler ceux qui, justement, n'avaient pas le temps de jeu requis. C'est quand même une période assez agréable de préparer une équipe quand on est en stage, parce qu'il y a beaucoup plus de sincérité aussi dans les rapports. Voilà. Quelquefois, les joueurs arrivent au stade. Nous, pareil. Puis, l'entraînement se termine. Chacun rentre chez soi et reprend un peu sa vie. Là, non, c'est une autre vie. Par moment, on peut découvrir les joueurs ou les gens du staff sous un autre jour, je dirais. Donc, on découvre chacun. On peut approfondir les rapports qu'on a avec les personnes. Et je trouve que ça a toujours un côté sympa pour façonner, je dirais, l'équipe. L'état d'esprit est bon, mais on peut toujours l'améliorer. Et je pense que c'est aussi le cas durant ce stage. On sait aussi que le moindre grain de sable peut vite enrayer la machine. Donc, il faut qu'on veille à ce que tout fonctionne correctement. Et ça, c'est le boulot du staff. On est suffisamment nombreux pour se répartir les tâches et que tout fonctionne correctement. Il y a beaucoup de matchs. Il y a beaucoup de matchs à une période qui est un peu délicate. C'est toujours ça qui est surprenant. C'est en janvier, voire en février et décembre forcément avant où il y a toujours le plus de matchs. Donc, dans des conditions qui sont parfois difficiles. Alors, on y est habitué. On va s'adapter. Ce n'est pas le souci. On a beaucoup de joueurs qui reviennent de blessures. Donc, ils vont pouvoir reprendre. Ce n'est pas toujours évident. Donc, la récupération est importante. Je dirais même qu'elle est primordiale. Et non seulement pour être performant sur le terrain, mais aussi en prévision d'éventuelles blessures qu'on peut éviter si on récupère bien. Et si les soins sont bien prodigués. Mis à part les blessés de longue date, Moussi Macan, Jérémy Grim et Idriss Saadi, pour les autres, je dirais que ça va très très bien. Lionel Carole a repris l'entraînement normalement cette semaine. Abdallah, il a déjà repris depuis début janvier. Nouno est pareil. Il n'y a plus aucun problème. Benjamin Cornet, il n'y a plus aucun problème. Lébo est sur la bonne voie aussi. Le courant de la semaine prochaine, normalement, ça devrait repartir. On est plutôt bien. On a un effectif qui est vraiment le plus complet possible à l'heure où je parle. Donc, on n'a aucune inquiétude par rapport à ça. Après, il faut simplement que ces garçons retrouvent une certaine forme de rythme. Le report du match de Grenoble nous a beaucoup perturbés par rapport à ça. Parce que ça devait permettre à certains de retrouver la compétition. Et en fait, ils ont dû passer leur tour. Et c'est vrai que c'est un peu gênant. Mais bon, le match de Grenoble va arriver assez rapidement malgré tout là. Donc, je pense qu'après le match de Grenoble, tout le monde sera un peu plus raccord. Ça a toujours été des matchs accrochés contre Toulouse. Ils ont des garçons qui sont vraiment intéressants à l'image de Gradel, de Docivi, de Cahuzac, d'expérience, je dirais. Julien, derrière, qui est vraiment intéressant. Donc, arenay dans les buts. Je veux dire, il y a une bonne haussature dans cette équipe. Il y a du talent devant surtout. On a fait une première partie de saison correcte. Et puis là, la reprise s'est avérée sympathique. Puisqu'on s'est qualifié pour les demi-finales en Coupe de la Ligue. On espère passer, même si on sait que ça va être très compliqué, à Grenoble en Coupe de France. Donc, on a plusieurs challenges à relever. Bien sûr, le championnat, bien entendu, qui est quand même notre pain quotidien. Et c'est surtout à ce niveau-là qu'on veut être performant. On a des jeunes qui ont tapé à la porte de manière assez intéressante. Et donc, c'est plutôt une bonne chose. Il est à nous de les faire grandir encore. Il faut qu'ils continuent à grandir. Par rapport à l'an dernier, il y a un état d'esprit dans cette équipe qui est totalement différent, beaucoup plus professionnel. Et ça, c'est important. Voilà, les garçons travaillent beaucoup. Et le fait qu'ils soient récompensés de leur travail, ça me semble logique finalement. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.